La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. C'est une nouvelle magnifique entreprise, vraiment l'un des fleurons de notre économie sur notre territoire qui nous regarde depuis 160 ans. On va vous en donner de plus amples détails et informations dans un instant. Avant cela, permettez-moi de vous présenter les trois chroniqueurs du jour. Merci à vous, Maurice Bourrigo, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à vous. Merci également à Maître Hélène Lodic, baron ancien bâtonnière, membre du Conseil national des barreaux. Et merci à vous, Hugues Méli, le président de BDI Bretagne Développement Innovation, mais également le président de Nidji. Merci à vous trois. Nous avons, comme chaque semaine, essayé de travailler nos dossiers avec cette société qui est vraiment si importante, avec un savoir-faire extraordinaire qui force le respect. Nous allons vous parler d'un des leaders mondiaux pour la construction, mais également la fabrication, le montage, mais aussi la mise en service de navires hors du commun. Pour des passagers, pour du militaire et bien autres. Je vous demande d'accueillir son directeur général, Laurent Castin. Merci à vous. Les chantiers de l'Atlantique. Rien que cette appellation, on pourra parler qu'il y a eu quand même différents noms, mais vous êtes revenus à ce mot. On dit souvent les chantiers à l'étranger. Vous nous avez confié cette chose tout à l'heure, mais aujourd'hui, c'est vrai que cette entreprise, avec ses 3 500 salariés, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, force le respect. Parce qu'effectuer de telles réalisations, c'est une succession de métiers. Vous nous avez dit également qu'à Saint-Nazaire, il y a des fois 9 000 personnes qui passent dans une journée. Parce que la sous-traitance est là, non seulement vous construisez des bateaux passagers, civils, militaires, hors normes, hors du commun, mais derrière tout ça, il y a quoi ? Il y a surtout un réel savoir-faire, une expérience, une expertise. C'est peut-être la première caractéristique des chantiers de l'Atlantique, c'est qu'on est capable de faire des choses que peu d'autres peuvent faire. Et si on est encore vivant dans un milieu où la concurrence est extrêmement rude, c'est parce qu'on a ce savoir-faire qui est un savoir-faire collectif. Un homme seul ne peut pas construire nos grands paquebots, donc c'est forcément quelque chose de collectif. C'est collectif au sein de l'entreprise, et c'est collectif effectivement avec l'ensemble de nos sous-traitants, qui sont très nombreux, et que d'ailleurs nous appelons des co-réalisateurs. Alors, oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Maurice Bourrigo, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. C'est un super enchaînement, parce que j'ai l'habitude de dire que les collaborateurs de Banque Populaire Grand Ouest sont les co-auteurs de l'histoire de Banque Populaire Grand Ouest, absolument. Ça vous parle ? Oui, parce que c'est très important à mes yeux, et c'est vrai pour tous les partenaires, bien sûr les managers, bien sûr les partenaires sociaux. Qu'est-ce que ça signifie dans cette longue histoire du bison, les Italiens, la France, le France ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit dans cette longue histoire ? La construction navale n'est pas une industrie simple. C'est une industrie qui connaît régulièrement des crises, parce que c'est une industrie où il y a très peu de protection, et où on travaille constamment en compétition avec l'international, et régulièrement il y a des nouveaux concurrents qui arrivent sur notre marché. Ce qui fait que l'histoire de la construction navale, y compris en France, elle peut apparaître comme assez chaotique pour des gens qui la connaissent de loin, mais en fait on va voir petit à petit apparaître un certain nombre de chantiers qui vont se spécialiser, qui vont se renforcer, qui vont se mettre ensemble pour être encore plus forts. Et puisque vous avez évoqué le nom de Dubijon, il faut savoir qu'aujourd'hui, Chantier de l'Atlantique est né d'une fusion de Dubijon et de Chantier de l'Atlantique. C'est un autre des avatars de la reconstruction de la construction navale française, qui a fait qu'à la fin des années 1986, Chantier de l'Atlantique s'est allié avec Dubijon, et puis nous avons continué le trajet ensemble. Donc une histoire assez tumultueuse, avec des moments très fastes, et puis des moments difficiles dans notre construction navale. Maître Hélène Le Dic-Baron. Stéphane l'a dit, 160 ans, 160 ans de belles réussites. Enfants, adultes, tous ces navires nous font rêver. Pour vous, quelle est la plus belle réalisation des chantiers de l'Atlantique sur ces 160 ans ? Alors c'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle je ne sais pas répondre. Je n'aime pas les bateaux emblématiques, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un achèvement, qu'on ne peut pas faire mieux. Moi, personnellement, je redécouvre. Chaque navire nouveau qu'on fait au chantier, pour moi, est une découverte. Et comme on fait toujours des choses nouvelles, qu'on innove, je trouve chaque nouveau navire encore mieux que les autres. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à dire tel ou tel navire, c'est le plus beau qu'on ait jamais fait au chantier de l'Atlantique. C'est vraiment une aventure qui se perpétue. Et on est en train de faire des choses extraordinaires, et on va encore faire des choses extraordinaires. Pour moi, l'affaire n'est pas finie. En préparant, c'est vrai qu'on regarde, je vais juste donner quelques chiffres sans en donner de trop, mais Harmony of the Sea, ce bateau, il fait 362 mètres de long, 66 mètres de largeur. Il y a 2747 cabines, c'est-à-dire 6780 passagers, plus de 1700 membres d'équipage. Mais c'est des chiffres qui donnent le tournis. On se dit, mais comment réussir à confectionner de telles entités sur l'eau ? Il faut un savoir-faire extraordinaire. On est dans le hors-mesure, le sur-mesure. Alors, plusieurs réactions par rapport à ça. Harmony of the Sea, quand il est sorti des chantiers de l'Atlantique, était le plus gros navire, le plus gros paquebot du monde. Depuis, on en a fait des versions encore un petit peu plus grosses. Et puis, très bientôt, on va être doublé en fin d'année par nos concurrents finlandais. Et pour revenir à la question du navire que j'aurais retenu le plus, moi, dans ma carrière, j'ai déjà construit trois fois le plus grand paquebot du monde. Et donc, si je m'étais arrêté à 1, j'aurais eu tort, parce qu'il y a encore un bateau plus extraordinaire ailleurs. Alors, ces bateaux, ils sont effectivement extraordinaires. Je reste amoureux des bateaux que l'on fait. C'est une énorme complexité. C'est une ville. C'est une ville de 8000 habitants, puisqu'il y a, je dirais, tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement d'une ville qui est à bord de ses navires. Et c'est une ville que l'on construit en quatre ans. Et ça, c'est un point important qui est peut-être méconnu. C'est que notre marché nous oblige à aller très, très vite. Et donc, de la page blanche à la livraison, il s'écoule quatre ans. Et en quatre ans, on construit une ville de 8000 habitants. Eh bien, quand on voit le nombre de tranchées qu'on fait dans les villes aujourd'hui, parce qu'on a oublié un tuyau, on a oublié un câble, on comprend la complexité pour une ville. Eh bien, nous, c'est pareil, sauf que comme on a quatre ans, on n'a pas le temps de faire des tranchées pour rajouter les tuyaux qu'on a oubliés, les câbles qu'on a oubliés. Et tout notre savoir, toute la complexité de notre métier repose là-dedans. Avoir bien pensé dès le début. C'est ça, la difficulté. C'est ça, notre métier. Hugues Méli, président de BDI et président de Niji. Oui, alors, question à l'ingénieur que vous êtes, avant d'être le grand manager. Depuis que vous vous intéressez à la construction navale, quelles sont les trois innovations qui vous ont le plus marquées ? Et pour l'avenir, dans quel domaine s'inscrira probablement la prochaine innovation très marquante ? Alors, à nouveau, difficile de dire. Première innovation, là aussi, qui n'est pas forcément perçue, c'est la digitalisation. Alors, la construction navale n'a jamais été en retard sur ce sujet. Quand je rentre dans la construction navale il y a 40 ans, il y a déjà des ordinateurs qui gèrent la production. Il y a déjà des ordinateurs qui permettent de découper les pièces. Ceci dit, on tracait encore les coques à la main il y a 40 ans. Et aujourd'hui, on a parmi les plus grosses maquettes numériques du monde. Et tout est fait, je dirais, sur écran. Sur écran, on dessine des millions d'objets. Alors ça, c'est une des premières choses qui me fascine. C'est ce continuum de progrès dans nos moyens d'études qu'on a pu faire sur les 40 dernières années. Il y a une autre chose qui se voit peu sur les navires. C'est quand même la révolution de la propulsion. La propulsion, autrefois, je ne veux pas rentrer dans des choses trop techniques, mais c'était de la propulsion mécanique. C'est-à-dire qu'on avait un moteur qui entraînait une hélice. Maintenant, c'est une propulsion qui est électrique. On a des moteurs diesel qui produisent de l'électricité. Puis après, on utilise de l'électricité dans tout le navire. Mais ça aussi, ça a été une révolution technologique. Il a fallu mettre ça au point. Et ça a été difficile. Et troisième révolution, c'est l'extraordinaire confort des navires que l'on a et que l'on fabrique. À nouveau, appuyé sur énormément de savoirs. Ça ne vibre pas. Ça ne fait pas de bruit. Là aussi, s'il n'y avait pas toute une science de l'ingénieur qui était derrière ça, on n'y arriverait pas. Alors, les futures innovations, très clairement, le grand défi, maintenant, c'est le verdissement, le zéro émission. Ça sera une longue route. On a encore beaucoup de travail à faire. Allez, une des premières innovations dans cette voie, ça va être de revenir aux voiles, puisque d'ici un peu plus de trois ans, on va livrer à nouveau des paquebots à voile. On va voir revenir les voiles. Et là aussi, c'est des voiles qui sont complètement modernes. C'est quelque chose qui est complètement innovant par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Voilà, le Vélique qui va se développer. Maurice ? C'est tout le contraire d'une innovation. C'est tout le contraire d'une innovation, le Vélique. C'est comme le militaire. C'est tout le contraire d'une innovation. Depuis tout temps, on a fait la guerre. Et depuis tout temps, on a pensé à la force de la voile. Alors, oui et non. Oui et non. Oui, ce n'est pas innovation, parce que les navires ont utilisé le vent. Et c'est vraiment une idée très intelligente d'utiliser le vent. Alors après, on ne peut pas faire ça comme on faisait autrefois. On ne peut pas remettre des dizaines de marins pour manœuvrer les voiles. Donc, il faut trouver des systèmes beaucoup plus simples. Il faut trouver des voiles qui tiennent en toutes circonstances, qui tiennent longtemps. Et donc, toute cette partie-là, elle est quand même très innovante. Je voudrais signaler quand même que ces voiles, elles vont être appuyées sur des mâts carbone qui vont faire 80 mètres de haut. Peu de gens ont fait ces mâts-là. Et qu'on a utilisé un grand savoir qui existe aujourd'hui en Bretagne Sud. On a plein de sociétés qui travaillent pour la voile de compétition et qui utilisent le carbone. Et on a été chercher ces gens-là pour utiliser leur savoir, pour innover dans un nouveau produit. Vous avez installé la voile en dur, et non pas souple, sur le port de Saint-Nazaire. Vous l'avez montré. Oui, oui, absolument. Et vous ne me répondez pas sur le militaire, c'est secret ? Non, non, ce n'est pas secret. Le but, comme toujours, quand on fait une nouvelle technologie, il faut convaincre. Donc, pour convaincre, il n'y a qu'une seule façon, c'est de faire un démonstrateur. Et donc, on a fait un démonstrateur. Toute personne qui passe près de Saint-Nazaire aujourd'hui peut voir le mât et la voile. Tous les jours, on la hisse, on l'affale. On continue à l'essayer. Et peut voir le THP, c'est-à-dire le Tréo Portique, 106 mètres de hauteur. La poutre fait 130 mètres. Et puis, il a quand même ses 3000 mètres cubes d'acier. Hélène. Vous investissez aussi dans l'économie bleue, notamment l'éolien, sur le gaz également. En quoi c'est complémentaire votre activité et qu'est-ce que ça apporte justement sur votre activité principale ? Alors, nous, il y a plus de 10 ans, plus de 10 ans, on a vu que l'éolien en mer allait se développer. Alors, je dirais, moi, je n'étais pas convaincu au début. C'est d'abord mes collaborateurs qui m'ont dit « Tu vas voir, l'éolien en mer, ça va se développer. Il faut qu'on regarde l'éolien en mer. » Attention, en France, on n'a pas une bonne vision. On a l'impression que l'éolien en mer, ça commence, c'est balbutiant. Moi, je tiens à signaler à tout le monde qu'aujourd'hui, en mer du Nord et en mer Baltique, ils s'installent 3 gigawatts par an, l'équivalent de 3 EPR, en éolien en mer. Et que les objectifs de l'Europe, c'est d'installer 10 gigawatts par an. Donc, c'est un mouvement qui est énorme, massif, et auquel on a voulu s'attacher. Et dans ce mouvement, on a été repéré quels sont les objets qui ressemblent à ce que l'on fait. Il y en a un, alors là, je ne veux pas trop rentrer dans la technique, qui s'appelle la sous-station. Dès qu'un champ éolien en mer est un petit peu loin, il faut transformer le courant. Et donc, il y a une grosse usine de transformation de courant électrique au milieu des champs éoliens en mer. Et c'est ça qu'on construit. Et on a ciblé ce produit il y a 10 ans. Et actuellement, on est dans les 3 industriels européens. Une année, on est 3e, une année, on est 2e, qui construisent des sous-stations pour les champs éoliens en mer. Et alors, le développement va être important. Là-dessus, on mise sur du doublement ou triplement de chiffres d'affaires. Hugues, quelle est votre vision sur l'hydrogène dans cet univers ? Alors, ne vous trompez pas, l'hydrogène vert, on en a besoin. Mais, personnellement, je pense qu'on n'en verra pas beaucoup sur les navires. L'hydrogène a un gros inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup de volume pour emporter peu d'énergie. Et un des grands problèmes sur les navires, c'est qu'il faut emmener l'énergie que l'on va avoir à utiliser. Et, en termes de volume, l'hydrogène n'est pas une énergie assez condensée pour pouvoir l'utiliser sur des navires qui doivent traverser les océans. Donc, on utilisera sans doute beaucoup plus des e-carburants faits à partir d'hydrogène vert. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a besoin d'hydrogène vert. Mais on sera sans doute obligé de passer par une étape de transformation qui rendra cette énergie plus manipulable, plus simple à transporter et utilisant moins de volume. Alors, vous suscitez aussi certaines vocations parce que le 10 mai dernier, vous avez effectué un dating avec à la clé quasiment 500 postes à décrocher pour l'année 2023. Vous êtes vraiment assez pourvoyeur d'emplois et de travail dans vos domaines respectifs ? Oui, alors, on a beaucoup d'activités en ce moment et ça va durer. Et un de nos grands sujets, c'est de recruter. Alors, c'est de recruter pour nous-mêmes, mais c'est aussi de recruter pour nos sous-traitants. Et donc, on fait un peu de bâtage pour se faire connaître et pour dire, ici, il y a du recrutement. Bon, honnêtement, mais je crois que tous les gens dans les milieux économiques aujourd'hui en France le constatent, le recrutement est difficile. Je ne sais pas si ça ne sera pas un de nos freins à notre expansion, tellement le recrutement est difficile. Alors, ça, c'est un premier point, c'est d'avoir des gens qui viennent chez nous. Un deuxième point, c'est d'avoir des gens formés. On n'était pas très satisfaits de ce que l'on trouvait dans les formations. Donc, on a ouvert une école de formation pour les métiers du métal dans lequel on reconvertit beaucoup de gens chaque année qu'on embauche par la suite. Mais le recrutement, c'est vraiment le grand sujet du moment et probablement le grand sujet des années à venir. Très engageant et très impactant pour l'avenir. Maurice. Et mission économique, alors, pourquoi vous êtes un manager ? On le sait bien, vous êtes un grand manager. On va vous chercher pour votre leadership aussi, Laurent Castin. Pourquoi l'actionnaire vous donne les clés ? À vous, personnellement. Ah, parce que j'étais là. Plus amusant, plus amusant. Alors, d'abord, je connais ce chantier depuis 40 ans. Il y a quelques années, nous étions Coréens. Et j'ai d'abord été recruté par des Coréens. Alors, il se trouve que dans ma carrière, je connais un petit peu les Coréens. C'est un peuple qui n'est pas facile, mais que j'admire beaucoup. Et regarder l'histoire contemporaine de la Corée, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Et finalement, on ne sait plus. Dans un rapport tendu, pas dans un rapport facile. Et voilà comment il voulait quelqu'un qui était prêt à la bagarre. Les Coréens aiment la bagarre. Et quelqu'un qui était prêt à prendre, et à prendre le leadership, et à prendre tous les défis que l'on avait devant nous. Voilà. Et puis, mon nouvel actionnaire, il a dû penser que je gardais les mêmes qualités, ou que c'était les mêmes qualités qui étaient nécessaires, et il m'a gardé. Plutôt karaté ou plutôt judo ? Moi, je suis plutôt judo. C'est-à-dire que je vais essayer de voir le moment où l'autre commence à rentrer dans le déséquilibre pour le pousser un petit peu. Hélène. Alors, question rapide. Une minute trente entre la question et la réponse. Hélène. On parlait des difficultés de recrutement, et quand on va sur votre site internet, vous êtes, je dirais, à la pointe de l'office de tourisme de la ville de Saint-Nazaire. On apprend tout sur la ville de Saint-Nazaire. Et pourquoi venir à Saint-Nazaire ? Aux personnes qui cherchent effectivement un emploi aujourd'hui dans votre domaine d'activité, pourquoi venir à Saint-Nazaire ? Alors, d'abord, il faut convaincre les gens de venir en province. Alors, on avait une grande source de recrutement ces dernières années. C'était le couple parisien qui commençait à avoir un ou deux enfants et qui en avait marre de vivre à Paris. Et ça, c'était formidable. On les accueillait à Saint-Nazaire. Un petit peu de publicité à Saint-Nazaire, qui est quand même une ville très agréable aussi. et les gens venaient tout seuls. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est la concurrence de télétravail, où le même couple, aujourd'hui, il décide de venir à Saint-Nazaire, mais de continuer en télétravail avec une société parisienne. Avec un autre effet, c'est qu'ils prennent les logements à Saint-Nazaire qu'on n'arrive plus à offrir à ceux qui viennent pour Saint-Nazaire. Donc, une nouvelle difficulté. Mais Saint-Nazaire, vous voyez, les gens viennent naturellement pour faire du télétravail ou viennent au chantier. Et donc, Saint-Nazaire et l'ensemble de sa région restent quand même très attractives. Ça, c'est la chance de la province par rapport à Paris. Et d'ailleurs, le Covid a montré à un certain nombre de Parisiens que la vie enfermée à Paris n'était pas facile. Donc, on a nos chances pour arriver à convaincre des gens à venir travailler en province. Hugues, une des dernières questions. Une minute, question, réponse. On parle beaucoup de réemploi, de seconde vie d'objet, de recyclage aujourd'hui. C'est très tendance sur fond d'éco-responsabilité et d'engagement durable pour la planète. Comment ça se traduit dans vos univers ? Ouh, là, voilà une question très difficile parce que la déconstruction de navires donne lieu à d'intenses débats. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais sachez que si l'on parle de déconstruction de navires, c'est parce que d'abord, il y a des gens qui récupèrent la plupart des matériaux qu'il y a dans un navire. Donc, en fait, aujourd'hui, même si on peut contester les conditions de la déconstruction des navires, en fait, il y a un très, très haut niveau de récupération de toutes les matières qu'il y a dans les navires. De ce point de vue-là, on est assez vertueux. Vertueux depuis 2007 avec le projet Eco Horizon parce que là, déjà en 2007, il y avait aussi cette préservation de l'empreinte environnementale. Oui. Alors, dès 2007, on a eu une équipe d'une dizaine d'ingénieurs à qui on a dit il faut faire des bateaux qui soient meilleurs sur le plan environnemental avec deux grands sujets, les gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique et la réduction des polluants. Donc, une belle équipe qui maintenant fait une quinzaine de personnes qui nous met aujourd'hui au premier niveau mondial. Aujourd'hui, les clients viennent nous voir en nous disant on sait que vous faites des bateaux propres, on sait que vous faites des bateaux efficaces, est-ce que vous pourriez en faire un pour nous ? Dernière question, Maurice. Le dernier contrat que vous avez signé, pour combien ? Pour qui ? Alors, le dernier contrat signé, c'est pour un Français, c'est pour Accor, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ce sont deux paquebots à voile qu'on livrera début 26 et début 27, deux magnifiques bateaux, des navires qui pourront naviguer à la voile à une vitesse tout à fait raisonnable. Et comme toujours dans notre métier, je ne donne pas le prix. Hors catalogue. Un bateau, c'est un milliard. Sachez que... Oui. Là, c'est des bateaux plus petits. Allez, la fourchette, c'est entre un demi milliard et un milliard pour les deux bateaux. Continuez à nous faire rêver et c'est une grande fierté, en tout cas pour toutes celles et tous ceux qui passent du côté de Saint-Nazaire et qui sont fiers d'avoir une telle entreprise avec un savoir-faire extraordinaire sur notre territoire. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Laurent Castin, directeur général de ce fleuron, fleuron les chantiers de l'Atlantique. Grand merci à vous avec un fleuron de l'économie et du textile dans la semaine prochaine. Nous aurons grand plaisir à accueillir quelqu'un qui connaît bien l'émission. Il s'agit de Roland Beaumanoir, le patron vraiment de ce groupe de textiles Beaumanoir. Là aussi, il y a du savoir-faire et depuis très très longtemps. On peut encore vous applaudir. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada